Bonjour, je vous remercie de m'avoir consulté pour vous parler de DBM et Accent et des solutions que nous avons mises en place. En fait, la société DBM a été créée au début des années 90 par M. Abdelkarim Mazouzi, qui s'est intéressé d'abord à fabriquer, assembler au Maroc des ordinateurs sous la marque Accent. Et ensuite, il s'est attaqué à différents autres projets. Le début de toute la partie éducation vient de l'opération Nafida qui avait été faite par le ministère de la Fondation Mohamed VI d'enseignement, qui a mis un programme pour équiper les étudiants et les professeurs d'ordinateurs de manière à pouvoir leur permettre de suivre des cours digitalisés. C'était l'opération Nafida 1. Après, nous avons eu une opération InJaz pour les étudiants supérieurs, analogue. Et après, on a étudié, on a mis en place une opération au Sénégal, un PC, un étudiant. Et là, la Fondation Mohamed VI a mis en place une deuxième opération Nafida pour équiper les professeurs avec une subvention. Alors, au départ, nous avons équipé l'Université du Sénégal et nous avons créé une université virtuelle au Sénégal en 2010. Ensuite, après l'opération Nafida, il a été mis en place une solution de formation à partir de ce qu'on appelle des tableaux blancs interactifs. Donc, le principe du tableau blanc interactif, c'est que vous avez un tableau sur lequel le professeur déroule son cours avec des vidéos, des diapositives, etc., qui permet aux étudiants d'interagir, de télécharger le contenu des cours, de remplir des interrogations, des devoirs, des consultations. Et le professeur, pendant qu'il donne son cours, peut apporter sur le tableau des annotations, des commentaires à la main, etc. Et que les étudiants peuvent récupérer sur leur tablette ou leur PC ou autre chose. Nous sommes arrivés ensuite à l'opération que nous avons vue maintenant, qui est expliqué là-bas, qui est MySandbox, qui est en fait le tableau blanc interactif, mais sans Internet, autonome. L'énorme avantage du tableau blanc interactif sans Internet, c'est que, un, on ne dépend pas de la qualité de la connexion Internet. Donc, même s'il n'y a pas d'Internet, ou si on est dans un endroit, dans une campagne ou dans un petit village, excusez-moi, où il n'y a pas d'Internet, on peut quand même dérouler le programme. Ensuite, le temps de réponse est le même tout le temps. Il ne dépend pas de conditions météo, de connexion de câbles, etc. Après, le démarrage est très simple, parce qu'il faut appuyer sur un petit bouton sur le côté, et la solution est instantanément remplacée. Alors que si on a les anciens modèles, il faut allumer le vidéoprojecteur, mettre en place les câbles HDMI s'il y en a, ça prend tout un temps, etc. Et une grosse partie du temps de cours est pris par la mise en place de la solution.